Bienvenue les amis sur cette toute nouvelle vidéo et alors aujourd'hui vous me l'avez demandé et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, je vais vous présenter mon studio setup décor 2024 comme vous voulez. Alors il y a pas mal de trucs à présenter, on va essayer d'aller assez vite parce qu'on a le décor, on a le setup ici, je vous dévoile un peu mais on va avoir aussi les PC ici donc qui font partie bien sûr du setup. On va commencer par le décor, peut-être après du coup on fera l'éclairage qui va un peu avec le décor, après on s'attaquera à tout ce qui est périphérique et les PC à la fin parce qu'il y a un peu de boulot et c'est complexe parce que je suis en double PC il y a un PC de stream, de montage et j'ai un PC de jeu donc en gros c'est complexe. Je vous expliquerai ça après pour ceux qui se demandent ce que c'est, qui n'ont pas encore vu tout simplement et puis on va aller voir déjà le décor. Alors j'ai pas forcément toutes les références, je suis désolé parce que les éclairages ne seront pas forcément bons parce qu'ils sont faibles pour faire les vidéos bien sûr et que là j'ai pas forcément ce qu'il faut pour tourner là je vais essayer de faire mon mieux. C'est vrai que le décor, normalement si je me baisse, vous voyez il y a de la lumière et tout mais forcément il y a un peu moins de lumière, j'essaierai de faire au mieux bien sûr alors déjà on a pas mal de plantes là plantes il y en a un peu partout des plantes là, des plantes là du coup bon de base c'est un porte-manteau mais on le voit pas du coup vu que je suis en location ça m'a servi à accrocher des plantes. Les trophées Farming Simulator voilà tout simplement j'en ai eu deux pourquoi j'en ai reçu deux parce que à ce qu'il y a eu des modifs et du coup ils sont renvoyés mais pour moi c'est totalement les mêmes, lui et celui-ci bon pourquoi pas, pourquoi pas du coup voilà ça fait très très plaisir du coup mes partenaires Farming Simulator, deuxième partenaire parce qu'avant c'était Instant Gaming mais c'est vrai que c'est un peu plus gros on va dire et surtout surtout c'est c'est fou parce que je suis sur Farming Simulator depuis longtemps donc ça fait vraiment plaisir sur ce petit meuble on a tout simplement la boîte de la carte graphique du pc de jeu qui est incroyable processeur du pc de stream et processeur du pc de jeu voilà les boîtes incroyables ici une petite fleur qui pend elle est incroyable en vrai pareil j'ai fait une petite déco sympathique et ici une canette coca-cola marshmallow limited edition ce qui est une édition limitée c'est assez fou quand même ici l'édition collector de farming avec le gyro tout simplement pareil tout simplement une petite plante voilà tout simplement rien de plus simple ici pareil une plante avec un peu des styles automne quoi avec les bouts des feuilles orange autrement c'est vert un peu de style plante dans le décor et c'est vrai que en étant un peu paysagiste ou dans le métier quoi je me suis dit bah c'est fou donc c'est grave style et j'adore les plantes même les lois là il n'y a pas besoin de les entretenir c'est que des plantes artificiels j'ai pas besoin de vous le dire je pense il y a un néon aussi qui passe tout le long là bon là il faut que je refasse un truc pour leur mettre contre mais en gros il y a un néon qui passe tout le long là hop 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 jusqu'à là qui rend très très bien la cam je vous montrerai ce que ça donne à la caméra juste après mais en gros ça rend super bien ici on a un néon pareil bon à la cam c'est vrai qu'en un poche trop près ça rend pas ouf mais bon un nuage bleu une pile de carton mais c'est un peu tous mes composants donc là la lime un watercooling mais j'ai deux mêmes watercooling dans les pc pour ceux qui veulent savoir mais vous présentez ça après ici la lime du pc de street des ventiles rgb la carte de capture qui me sert à capturer sur votre pc mais je vous expliquerai ici beaucoup 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 de plantes le néon en éclair avec un petit bambou j'ai mis le néon dans le bambou et je trouve ça rend bien ici la carte graphique du pc de stream voilà avec des piquetantes ici quelques cartons mais bon les jeux au fond et puis bon rien de trop trop rien après on arrive au pc et ici nous avons du coup une plante vous allez vous dire est gênante pour aller au pc mais au final en fait elle permet de cacher un peu ce coin là parce que la caméra vient un peu par ici donc je trouve que c'est pas mal et du coup je vous ai oublié un petit truc aussi il y a une plante ici donc avec les fleurs bleuettes et tout qui est très très belle donc voilà qui est l'autre côté ça me dérange pas du tout bon ouais alors j'ai aussi un peu de déco mais ça compte pas vraiment dans le décor mais alors en gros avant j'avais cette étagère si en fait voilà et en fait je me suis dans le décor je trouvais que ça faisait un peu gros et tout du coup quand j'ai refait mon décor j'ai décidé de la mettre un peu sur le côté du coup et du coup de si j'ai mis quelques cartons des boissons enfin vous allez voir tout simplement donc là il ya pas de monster qui sont pas ouverts d'ailleurs si carton de carte mère ici carton du clavier désolé pour les light qui éclaire un peu trop cette fois ci faut savoir ici on a les enceintes de monitoring qui me sert tout simplement quand je veux pas sortir son sur le casque et j'ai pas envie de mettre mon casque et bah je fais ça du coup ici c'est pour gérer mes lights en haut vous allez me dire mais le dmx pourquoi tu t'embêtes avec tu peux le faire sur le pc alors c'est vrai mieux on reste simple et c'est du coup le deuxième enceinte de monitoring qui est juste là alors je suis désolé je pourrais allumer la lumière là mais elle ne fonctionne pas c'est très très embêtant donc voilà pour ce qui est un peu tout du décor et tâches on ça changera forcément le décor et tout et je redéménagerai forcément dont je sais pas combien de temps un an très peu de temps encore donc voilà c'est juste pour faire un petit focus pour le décor ça changera toujours quand je déménagerai si ça sert après ça changera moins forcément quand j'aurai trouvé un chez moi si et ça mais au niveau tout ce qui est setup j'aurai toujours un peu pareil on va dire puisque c'est que là je suis quand même bien j'ai j'ai tout ce que je veux franchement je suis ultra bien j'ai de quoi faire de la qualité et franchement je demande rien de plus du tout ce qui est aussi dans le décor j'ai aussi ceci voilà qui est ultra beau c'est une bombe mais au faire ça et ici le petit qui est au dessus de mon bureau comme ça je le vois un peu quand je suis sûrement c'est top et tout il n'est pas dans le décor il y était avant mais des fois je change un peu les néons je peux les changer comme je veux voilà pourquoi ce qui est du décor je trouve que c'est quand même pas mal c'est un beau petit décor moi je suis content de moi peut-être simpliste mais voilà on s'implitie encore plus simpliste mais je trouve que c'est très bien comme ça désolé pour encore pour la luminosité j'essaierai de faire de mon mieux au montage mais franchement je peux pas faire mieux j'ai ouvert le volet j'ai pas de lumière et j'ai j'ai mis les lights mais du coup des fois c'est trop éclairé quand j'approche trop près c'est pas assez éclairé quand j'approche trop loin parce que c'est réglé pour la cam d'ailleurs si vous voulez voir ce que ça rend à la cam le décor ça rend ceci mais franchement bon c'est propre on voit le néon juste ici mais bon là je cache et du coup on voit la plante ici qui ressort un peu et cette plante là normalement les surélevées parce que je la pose sur un carton mais là je l'ai enlevé pour faire bien tu vois pour la vidéo mais bon on fait comme on peut donc en vrai ça rend très très bien à la caméra je suis ultra fier donc ce que vous en pensez et attendez maintenant on va passer aux light pour le décor alors ça va être très spécial mais on fait comme on peut j'ai des lights qui commencent ici qui sont sous le bureau à chaque pied sont attachés dessus le bureau voilà et en fait ça me servait dans le décor avant à éclairer deux couleurs mais vu que du coup j'ai le néon je me suis dit mais ça pourrait servir à m'éclairer et du coup ça éclaire en fait vers derrière moi donc c'est clair le fond et du coup il ya les parlais de 64 j'en ai quatre qui aident du coup les deux d'en bas et qui rajoute du coup de la lumière où il y en a besoin en fait donc ils sont gérés par des mix je sais pas si vous connaissez tout mais en gros c'est ça c'est un nuancier de couleurs tu peux mettre la luminosité que tu veux et tout tu peux gérer plein de trucs tu vas passer au bureau je pense c'est une pièce maîtresse du setup bureau du coup qui je vais éteindre les lights parce que trois mois là je les ai émis avec des dérises lents vous m'excuserez pour le cap management j'ai même pas eu le temps et vu que je déménage quand même assez souvent et que je change des trucs si ça ça le cap management franchement je l'aurais fait mais juste pour la vidéo donc je préfère montrer comme ça ça va c'est pas non plus dégueulasse quand je me prends pas les pieds dans les câbles bureau qui est un bureau de chez arozi bureau avec un tapis de souris fourni et tout donc en bois voilà tu peux c'est assis debout tu peux le monter tout ça si tu veux enfin bref tu peux faire ce que tu veux avec franchement bureau ultra bien alors c'est vrai que le debout j'utilise c'est peut-être un peu moins mais au ça sert très bien des fois quand je veux faire des trucs debout par exemple une miniature si ou ça et bah franchement ça me sert bien des fois c'est chiant d'être assis en canté 10 heures assis comme ça tu fais une vidéo et tout des fois le montage je fais debout c'est très bien comme ça bon très 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 cher après on va passer aux pièces maîtresses de ce setup on va passer au pc après je vous montrerai tous les périphériques du coup qu'il y a au pc on va juste des coups décalés un peu la plante parce que je peux la bouger quand même les pc alors là ça arrive à deux grosses pièces maîtresses vous allez me dire oui mais pourquoi tu les mets par terre tout ça serait mieux sur une petite table on est d'accord normalement ils étaient bas sur ce meuble là et à ce meuble qui est derrière le fauteuil normalement j'avais acheté les meubles pour les mettre dessus mais pour ce décor là bas c'était trop loin et même quand tu mets des longueurs de cap des fois ça déconne et tout je me suis dit bon là je vais être par terre je voulais trouver un petit truc et du coup ça restait par terre mais vu que je fais que déménager bon bref c'est pas grave encore c'est vrai que ça prend un peu plus la poussière j'ai même pas encore eu le temps de faire la poussière mais je vais devoir le faire ici pc de jeu et ici pc de stream alors on va commencer par le pc de stream je les décalés pour vous voyez bien l'intérieur et alors franchement c'est une pépite donc ici dedans je vous mettrai les références de la carte meur parce que je sais même plus en tout cas on a 32 giga de ram en ddr4 en 3200 mhz si je me trompe pas on a une rtx 3060 en 12 giga ti de chez msi i9 10900x processeur incroyable et franchement on a un water cooling du coup ici au corsaire c'est le h100i franchement incroyable avec les ventilos rgb et tout ça ici dans le pc de jeu alors déjà en dessus on a des fins j'ai un lecteur cd ça me sert toujours donc voilà ici j'ai pas d'internet d'internet donc dans le où je suis donc que ça fonctionne que par wifi du wifi je sais plus comment on appelle ça bref les cartes mes deux cartes mères sont comme ça voilà donc ici j'ai force rtx 1 j'ai une rtx 3060 et pareil mais là de chez otak gaming ou très bien aussi un de 12 giga aussi pareil on a 32 giga de ram mais là on a quatre barrettes parce que c'était des huit parce que ici c'est 2 de 16 on trouvait mieux d'en mettre quatre c'était plus tuer et on a un processeur un i7 10700 k pour la carte mère elle vient de chez aorus très bonne carte mère et le même water cooling qui est là haut donc le corsaire h100i incroyable voilà les amis en tout cas pour les deux pc c'est des grosses bêtes c'est des pc monstrueux c'est pis cela franchement mais ils sont trop bien et j'espère les garder un bout de temps ça fait déjà combien de temps ça va faire deux ans oui ça va faire ça va faire pile deux ans que je les ai et franchement je compte pas les changer de sitôt parce que j'en prends soin et tout ce que ça coûte ultra cher mais bon c'est moi qui les ai montés d'ailleurs je vous avais fait montrer quand j'avais monté le pc de jeu et franchement c'était quand même ultra bien alors je vous montrais cap management vite fait pour ceux qui veulent voir mais en gros il ya énormément de trucs je sais pas si vous vous rendez compte tout ce qu'il ya à brancher dessus mais en gros là tu as tous les cas qui sort du bureau je vous mettre la lumière mais en gros voilà tout ça de câble rien des juste sur le pc de jeu tout ça de câble et là sur le pc de stream tout ça aussi de câble juste pour vous faire montrer à quel point il ya énormément de câbles il ya toujours des trucs à rebrancher débrancher des fois il ya des trucs qui bug tellement qu'il ya du usb donc faut rebrancher débrancher donc c'est vrai que ce serait chiant d'attacher donc voilà autrement ici c'est tout propre c'est juste pas là basse à part et du coup si vous voulez voir aussi et demandé comment tout est fait sur le bureau pour que ça dépasse pas fin pour que tout pendent pas en gros tout simplement j'ai un filet et franchement ça m'aide bien bon les trucs qui dépassent un peu du filet mais franchement ça prend pas donc maintenant nous allons passer tout simplement à tout ce que vous attendez les écrans les périphériques le clavier la souris l'audio voilà ça coûte aussi ultra cher c'est très important donc on va commencer je pense par les écrans des écrans qui sont ultra bien j'ai pas forcément les références exactes je vais déjà vous expliquer aussi je vous expliquerai les écrans après je vous expliquer du coup le but du pc de jeu et du pc de stream c'est le but en fait il y en a qui préfèrent avoir qu'un pc là je sais et je ton jeu il crache il fait crash ton stream il fait crash ta vidéo il fait crash un tout et tu perds beaucoup de faire performance en fait et en haut bon sûr tu payes peut-être deux fois plus cher à avoir deux pc perds pas en performance et tout simplement tu peux faire ce que tu veux tu peux enregistrer en deux cas en quatre cas bon tout dépend du pc que tu as aussi mais en tout cas ça me permet d'avoir des bonnes performances et et le gros problème c'est que sur un pc de jeu du coup tu avais tout le bordel des montages quand tu as qu'un pc tu as le bordel des montages sur le même pc tu as tout ça et là du coup j'ai un pc avec l'écran cet écran là est relié au pc de stream et en gros je fais tout dessus en gros sur mon écran sur cet écran là il ya juste obs donc qui me filme où il ya première procès tout ce qui a en gros c'est le pc stream donc là ça c'est le l'écran de jeu donc et seul pc de jeu et ça c'est mon et deuxième écran sur le pc de jeu aussi qui est en verticale donc pour lire des tchats pour lui écouter de la musique mais bon je suis pas beaucoup donc ça me sert et franchement c'est très bien comme ça alors il ya des écarts entre les écrans c'est vrai qu'avant j'aimais pas trop mais là du coup pour passer un perche micro et là vous ya la cam je vous expliquerai après donc voilà jusqu'à l'utilité j'ai oublié de vous dire quelque chose dans le pc de stream il ya une petite carte elle gâteau en bas je sais pas si vous la voyez bien en gros il ya une petite carte là au dessus de mon doigt et ben en gros c'est la carte de capture que je vous ai parlé tout à l'heure pour vous expliquer encore mieux c'est compliqué de fou en gros sur ce pc là sur le pc de jeu et un display port qui est branché sur ce pc là qui est relié à la carte que je vous parle et de cette carte là en gros c'est relié à l'écran donc en gros ça fait deux câbles pour un écran parce que du coup avant de passer sur l'écran ça s'envoie sur la carte de capture par exemple là voilà vous avez l'écran et en gros ça va du pc ça va là et après ça va là voilà pour vous expliquer un peu ce qui est l'utilité d'une carte de capture alors du coup tu peux c'est comme une caméra en gros si tu peux pas mettre de fenêtres spécifiques et tout mais par contre c'est capture ton écran ultra bien ça a eu capture tu t'as pas de pertes t'as rien peut pas attend plus trop à tarder dessus vous avez des vidéos sur internet un peu plus explicatif mais moi je vous explique un peu comme je peux mais c'est peut-être un peu brouillon parce que faut le compte faut longtemps pour comprendre il faut savoir qu'est ce qu'on veut faire avec ça parce qu'il faut des cas pour relier le son faut qu'ils soient sur les deux pc du coup parce que bah le stream faut bien qu'ils sont sur pc de jeu s'il faut tu avoc sur le pc de jeu c'est ultra galère pour avoir les images le sont des jeux tout ça il faut se rendre compte de ça et c'est quand même très chaud donc faut avoir de bons réglages faut réfléchir avant de faire ça faut pas faire ça dans lui l'écran du coup de droite et de gauche sont les mêmes c'est juste il est à la verticale et lui à l'horizontale c'est du coup des écrans 1080p du coup full hd en 75 heures ce qui est très bien pour des écrans comme ça tu n'as pas besoin de plus pour faire du montage obs la musique discorde ou chat ça va très bien par contre écran un jeu au milieu qui du coup lui est un écran 2k donc 2560 par 1440 en 165 hertz mais qui est bridé du coup avec la carte de capture à 120 hertz c'est déjà très très bien je trouve donc voilà pour un écran 2k faut déjà envoyé ça donc c'est vrai que le pc suis ça fait plaisir je pense que je suis très très bien du coup moi j'ai un pied d'écran ici qui tient lui et lui alors les références des petits d'écran je sais pas du tout et j'ai un autre pied d'écran derrière où il ya les cams aussi qui sont plus dessus pour celui ci comme ça j'ai un peu plus de mobilité et tout que c'est très très bien voilà c'est pour ce qui est des écrans maintenant on va passer au matériel audio matériel audio il ya beaucoup de trucs beaucoup de branchement on commence déjà avec celui ci le show sm7b je vous dirais très 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 connu je pense dans le milieu un voie qui aurait du coup avec un câble xlr donc bleu pourquoi bleu je sais pas mais ça fait style avec une perche blue qui est très très bien franchement a fait le taf bon quand tu es un peu loin c'est un peu chiant mais vu que moi aller comme ça souvent c'est très très bien comme ça donc le câble d'après le câble je vous faire montrer un peu je vais mettre un peu de lumière les amis en gros le câble est relié juste ici je vous faire montrer ce que c'est c'est compliqué c'est compliqué en gros elle est reliée à ça derrière donc là ça c'est un compresseur un compresseur audio qui permet que quand tu crie tu hurles et ça sature pas ça grésil pas que ça réduit ton son que ce soit pareil enfin bref voilà si c'est bien réglé pas ça permet pas que ça ça permet aussi que ta voix soit plus grave soit plus aiguë qui est plus de basse en fait ça permet de faire beaucoup de réglages de ta voix et vous allez me dire mais pourquoi tu as une go xlr et que tu as un compresseur audio en fait ça sert à rien parce que la go xlr fait compresseur audio oui mais c'est différent parce que avant j'avais une focus right et du coup j'avais mon compresseur audio c'était pour ça d'ailleurs que je l'avais c'est vrai que sur la go xlr ça faisait un meilleur son et tout et du coup j'ai quand même décidé de mettre mon compresseur audio parce que c'est vrai que du coup quand tu as des bons réglages en fait sur le compresseur audio avant la go xlr et sur la go xlr tu re règles bien et bien en fait ça me fait un son ultra bien là mon son est quand même clean comme ça quitte à ce qu'il soit dans le placard autant qu'ils servent donc après on parle bien sûr à la go xlr qui est une pièce ultra bien moi je sais pas si vous voyez là c'est le micro là je peux gérer le son musique je peux gérer son jeu peut arrêter la dessous de bord tout ça je peux activer ce que je veux et puis là c'est pour faire des voix c'est un peu gadget cette partie là tu as une go xlr qui fait que ça autant prendre celle ci si vous avez un budget limité et que vous voulez pas faire vraiment le con avec des voix aiguë grave et tout là tu peux couper tu peux mettre un bille quand tu parles comme ça si tu tiens gros tu mets t'appuie dessus comme ça personne n'entend enfin pas le tchat sera un truc de streamer parce que autrement voilà là c'est pour régler par exemple le son du jeu ici le son discorde et une pépite pour régler les sons enfin franchement ça t'évite de quitter le jeu aller sur ton bureau aussi et ça non surtout qui bat du coup sur la cape de capture on voit directement le vrai écrit on peut pas capturer juste un jeu donc c'est un peu chant aussi tant qu'on y est on est du coup avec le volant le g920 volant que dirais-je trois ans que je l'ai toujours pas de problème avec bien sûr aussi le pédalier qui fonctionne toujours autant bien et j'ai aussi la boîte de vitesses qui est là mais du coup voilà vu que je m'en sers pas je l'ai enlevé parce que c'est vrai que j'ai aussi le joystick ici donc bah c'est vrai quand j'ai tout ça sur le côté je me suis dit non je veux pas de mettre la souris plus le joystick plus la boîte de vitesse surtout je vais pas beaucoup sur ets donc voilà que sur farming je l'utilise pas donc voilà j'ai 920 volant que je recommande qui fonctionne très très bien trois ans et demi pas abîmé toujours aussi bien voilà logitech au top c'est vrai que quand il est sorti c'était l'un des meilleurs volants mais aujourd'hui reste l'un des meilleurs volants niveau qualité prix on va dire parce qu'aujourd'hui il ya des volants qui sont supérieurs on va dire c'est vrai qu'on évolue chaque jour on va dire il nous reste les caméras clavier souris aussi j'oublie le stream deck le stream des qui me sert à tout il me sert pas à tout faire du tout parce qu'il est juste relié au pc de stream donc en fait il me sert juste à changer les scènes alors là j'ai mes scènes j'ai ma première scène ces caméras la deuxième scène jeu avec caméra et puis là je peux enlever ma cas mes contours et tout par exemple là je peux démarrer un rec le mettre en pause leur activer démarrer un stream c'est ça me sur juste à faire ça en fait ça me sert strictement arrêt enfin à rien d'autre ça me sert vraiment juste à ça j'ai d'autres trucs configurer mystique quand j'avais qu'un pc avant d'autrement donc ça me sert strictement qu'à ça pour la déco qu'il ya sur le bureau j'ai aussi des plantes là par exemple pour cacher un peu ici par une petite plante ici ça c'est la télécommande pour le néon led qui est juste derrière du coup en bas là bas et ça c'est pour ce qu'il ya sur le bureau donc voilà j'espère que j'explique bien jusqu'ici c'est compliqué quand même voilà j'essaye de faire vraiment au mieux mais au plus vite mais je trouve que c'est déjà assez long on passe aux souris pourquoi aux souris parce que j'ai deux souris j'ai par exemple cette souris qui était mon ancienne souris donc que je vous ai déjà présenté la corsair harpoon voilà de chez bah corsair du coup qui a fait son temps qui est là depuis bah en même temps que mon volant je l'avais acheté d'ailleurs donc trois ans et demi et en fait les clics sont hyper mou c'est vrai qu'au bout d'un moment voilà elle est usée carrément presque et du coup vu que j'ai des problèmes de connexion un peu avec mes pc et tout et bah c'était galère pourquoi parce que je vais vous expliquer mon clavier et mon ma souris normal sont reliés à un boîtier un boîtier qui sort en deux usb qui est un usb qui est branché sur le pc de jeu un usb qui est branché sur le pc de stream en gros là il ya un bouton et en gros quand j'appuie sur ce bouton ça switch le clavier la souris sur par exemple le pc de jeu quand je rappuie sur le pc de stream en gros c'est un switcher et comme ça ça me permet d'aller sur les deux pc sauf que j'ai une autre technique c'est que j'ai un j'ai un application sur mes pc qui s'appelle une pure directeur je crois voilà pour ceux qui l'ont pas et comme un double setup c'est incroyable en gros ça me sert à switcher des deux pc mais par rapport à ma connexion donc j'ai pas besoin de switcher ni rien du coup il me sert toujours mais du coup vu que j'ai pas mal de bugs de connexion et bas j'ai quand même la souris imaginons que je rajoute un truc sur obs j'ai pas ma connexion qui veut imaginer on chez un montage du coup des fois je fais avec cette souris là enfin bref c'est ça sert toujours une souris même quand je suis en jeu du coup je veux pas switcher sur l'autre pc souvent ça me fait de la merde j'allume la souris je la mets je clique sur obs si je veux ouvrir obs je clique sur le truc de montage si je veux ouvrir le truc de montage c'est juste ça ici deuxième souris souris pas du tout comme elle souris ergonomique alors franchement épaté alors souris filaire voilà je me suis pas embêté mais je suis tellement épaté c'est tellement bien franchement tu as beaucoup moins mal à la main même si tu joues toute une journée on va dire et franchement prise en main tellement bien tu as un petit joystick en haut le joystick correspond à zqsd comme sur ton clavier donc voilà c'est ultra bien je la recommande de touche ici en plus donc franchement c'est très très bien je n'ai pas payé cher en plus et franchement ça me fait très très bien le taf tu as plusieurs tu as même quatre sensibilités ouais c'est ça bon après sur le clavier on est sur un autre niveau ça fait deux ans deux ans et demi que j'ai le clavier le corsaire k100 rgb c'est quand même une grosse pépite alors ici les touches ont changé parce que c'est moi qui les ai changé il y avait un truc dans le pack en fait et du coup je les ai changé mais franchement ce clavier là est grave alors il est et il est grand pour ceux qui n'ont pas un grand bureau donc il n'aurait pas dégrossement bas moyen mais ça que du coup il ya le truc pour poser les mains très très bien fait bon en même temps vu le prix coûte hyper cher fin maintenant il a baissé mais voilà très très bien ici molette pour le son tu peux couper le son ici bon changer de truc parce que ça c'est ça c'est pour à l'écouté tu peux configurer des couleurs des thèmes tout ça voilà tout simplement de chez corsaire et du coup là il ya un usb qui parle vous allez me dire mais c'est quoi et ben c'est la light elle est branchée dessus en fait c'est flou du coup quand je filme vers la light mais vous avez compris comme ça ça m'évite d'aller ramener le petit usb au pc si tu vois ce que je veux dire c'est pas dérangeant et on arrive à presque la fin il reste les caméras présentées et je vais éteindre la light cette fois ci elles sont au même endroit vous allez me dire c'est débile mais oui mais j'ai deux caméras quand même on est avec une logitech c920 clairement la caméra de presque tous les streamers ou tous ceux qui débutent sur youtube oh il trouve un petit éclairage pour la fin de la vidéo c'est incroyable ça et donc on va on va dire un peu laisser la caméra un peu de tous ceux qui commencent tous ceux qui débutent c'est pas cher ça filme bien bon c'est avec la qualité des fois c'est un peu galère à régler et du coup en deuxième caméra c'est une logitech brio en 4k voix qui fait très bien son taf en vrai donc voilà les deux caméras donc des fois la luminosité est meilleure avec une que l'autre ça dépend si j'ai mon volet d'ouvert ou pas donc vous des fois le switch la logitech brio fait un grand temps donc pour mes intros ou trop je préfère après en jeu tout dépend que je sais aussi dépend de plein de trucs de mon humeur aussi en tant qu'à faire le seul truc qui manque c'est les light c'est les light la seule light que j'ai du coup c'est celle que je vous ai montré c'est juste celle ci voilà parce que pas les grosses les parlettes sont pas faits pour m'éclairer du tout ça va pas du tout donc c'est la seule line qui m'éclaire et des fois c'est vraiment très très juste et je trouve que ça devient juste mais pour l'instant ça va faire le taf mais c'est vraiment le seul truc qui manque dans mon setup ça serait des light les light et le gâteau qui serait connecté avec le stream deck et tout 200 balles unité celle que je veux donc c'est assez énorme oui voilà pour l'instant c'est très bien comme ça les amis j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo voilà mon setup 2024 j'espère que vous aurez aimé même si la luminosité de cette vidéo n'est pas top je vous referai une vidéo quand on arrivera dans un nouvel espace parce que là pas de lumière la luminosité nul il fait noir maintenant quand je finis de tourner la vidéo il n'y a rien qui va mais au moins je vous ai présenté le setup donc je pense que c'est le principal bref n'hésitez pas à lâcher le petit like à vous abonner si ça vous a plu dites moi tout en commentaire si c'est bien ou si c'est pas bien si vous kiffez si vous aimez bien ou pas j'essayais de vous expliquer au mieux pour ce qui est du double pc mais c'est vrai que ça reste toujours complexe sûrement allez les amis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo et nous on se trouve à la prochaine allez ciao tout le monde